Envie de vous lancer dans votre premier voyage à vélo ? C'est bien d'avoir quelques conseils pour éviter les pièges du débutant. Bon, on apprend de ses erreurs, ça c'est vrai. Mais franchement, on peut aussi apprendre des erreurs des autres. Et c'est même des fois mieux. Bon alors on est généreux avec vous et on vous donne quelques tips. Voici les 10 erreurs à ne jamais faire pour ne pas vous dégoûter des voyages à vélo à tout jamais. Zappez la sortie test avec votre vélo chargé. Bon, la sortie test c'est essentiel. C'est comme un premier rendez-vous avec votre vélo chargé et vos équipements pour faire la présentation. Il y a peut-être du matériel qui se monte pas très bien, pas tout à fait compatible. Tout votre équipement qui finalement ne rentre pas dans vos sacoches. L'excès d'optimisme c'est un classique. C'est aussi le moment de vérifier l'équilibre du vélo, la stabilité, voir si le vélo se comporte bien chargé. Rien de bizarre quoi. Donc un conseil, ne passez pas à côté d'une petite sortie d'observation avec votre vélo chargé pour voir si tout va bien. Elle fait presque partie du voyage. Et surtout, elle pourra aussi vous servir à vous rassurer. C'est un premier test. Trop de dénivelé et pas assez de mollet. Évitez de programmer les étapes avec trop de dénivelé pour débuter les voyages à vélo. Un vélo chargé, c'est comme un boulet que vous tirez. Donc sur le plat, tout va à peu près bien. Mais dès que ça grimpe, là, vous allez tirer la langue. Un conseil pour un premier voyage à vélo. Un itinéraire assez plat est une option sûre pour vous familiariser. Donc ça peut être en choisissant un parcours qui longe un fleuve, un bord de mer ou une zone assez plane tout simplement. Pour vous faciliter la tâche, suivez un itinéraire balisé ou conseillé. Comme ça, vous savez où vous mettez les roues. Vous avez des itinéraires euro-vélo, des classiques, mais aussi d'autres itinéraires nationaux ou régionaux. Par exemple, sur le site web veloterritoire.org par exemple. Donc ça peut éviter de vous dégoûter. Donc pour résumer, ne comptez pas plus de 100 mètres de dénivelé positif pour 10 km parcourus. À peu près. Donc pour une journée de 50 km, n'excédez pas les 500 mètres de dénivelé positif s'il est possible. Donc ça c'est pour vos premiers voyages à vélo. Se charger comme une bourrique. Là encore, on est sur un classique. On a vite fait de vouloir prendre trop de choses dans ces sacoches de vélo. N'oubliez pas que vous êtes à vélo. Et c'est à vous de trimballer tout votre matériel à la force de vos guiboles. Donc limitez-vous à l'essentiel, mais vraiment. Faites une présélection et voyez petit à petit tout ce dont vous pouvez vous passer. Partez donc avec le minimum et prenez aussi de petites quantités quand c'est possible. Donc pour l'hygiène ou pour la cuisine par exemple. Quitte à prévoir des moments pour vous ravitailler au cours de votre périple. Le ravitaillement quand vous passez dans les villes est un classique pour ne pas trop se charger. Ne pas regarder la météo. Est-ce qu'il va pleuvoir des cordes demain après ? Ou faire moins de degrés ? Est-ce qu'ils annoncent de la canicule pour les prochains jours ? Voilà, je pense qu'en regardant la météo, vous avez pas mal de bonnes infos à pêcher pour organiser votre trip. Regarder la météo peut vraiment vous permettre de vous adapter aux conditions et modifier un peu votre planning en fonction. Ou votre itinéraire. Attendre qu'une averse passe par exemple. Ou esquiver une région parce qu'il va y avoir un gros déluge. Mais par contre, n'oubliez pas de prendre de quoi vous protéger de la pluie. Donc un imperméable, un pantalon de pluie, éventuellement des guêtres. Préférez des équipements techniques imperméables et respirants à la fois. Sinon vous allez vite être trempé par la condensation à l'intérieur de vos vêtements imperméables. Et vos sacoches doivent aussi être imperméables, ça va de soi. Transporter des affaires de rechange mouillées n'a pas grand intérêt par exemple. Et glissez aussi des vêtements thermiques pour la nuit, pour des jours plus froids ou si vous allez en altitude. Donc idem, un pantalon thermique, un t-shirt thermique, des chaussettes chaudes, ça prend pas beaucoup de place, mais ça tient chaud. Un tour du cou et des gants aussi, c'est important quand il fait froid. Pour l'été et les fortes chaleurs, là il faut tabler sur des vêtements légers, techniques et respirants. Donc ça fait toute la différence ça. Donc maillot ou t-shirt et cuissard ou short. Pensez que votre vélo est invincible. Croire que tout va bien se passer, question mécanique, est une chimère. Enfin, je dis ça, ça peut arriver que tout se passe bien. Mais bon, au cas où, prenez toujours avec vous de quoi réparer votre vélo. Donc un kit de réparation, une chambre à air de rechange, une pompe et un multitool. Donc ça c'est la base. Une sacoche pour les mettre et les garder à portée de main par exemple. Voilà c'est une bonne option si vous n'avez pas envie de passer de cycle touriste à touriste qui pousse son vélo jusqu'au prochain village. On avait déjà fait une petite vidéo qui détaille un peu le sujet. Donc voyage à vélo, quels outils emporter pour la réparation. Vous trouverez d'autres infos intéressantes sur le sujet. Vouloir trop en faire et oublier que vous êtes en vacances. Ça, c'est encore un grand classique. En voyage en vélo, on a souvent envie d'avaler les kilomètres comme des gros gloutons. De faire une distance en temps record. D'enchaîner les cols comme on enfile les perles. Et finalement, oubliez que vous êtes en vacances. Et oubliez de prendre le temps de vivre votre voyage à vélo. Donc prenez le temps de visiter, de vous baigner, de vous permettre des rencontres spontanées inattendues, de profiter des paysages. Mais pas comme pour une photo Instagram, faites-le réellement. Enfin, il y a plein de façons de voyager. Certains choisissent délibérément d'orienter leur voyage à vélo vers la performance. Mais bon, c'est pas une obligation, loin de là. Donc un conseil, prenez quand même le temps d'en profiter et laissez un peu de place à l'imprévu. Ça fait du bien. Ne pas prendre assez d'eau. Vous n'êtes pas des chameaux. L'eau, c'est un petit détail auquel il faut penser si vous ne voulez pas terminer l'hyophiliser. C'est pas parce que votre vélo n'a qu'un porte-gourde qu'il ne faut prendre qu'une seule gourde, par exemple. La quantité d'eau à emporter dépend de la chaleur, des fontaines et des villages que vous croisez. Mais aussi si vous cuisinez ou non. Mais bon, 500 ml, c'est vraiment pas beaucoup pour un voyage à vélo. Vous pouvez déjà prendre un grand bidon d'un litre. Et pourquoi pas mettre un autre porte-bidon et un bidon supplémentaire sur le vélo. Il y a plein d'options. Une astuce, c'est pas toujours facile de trouver des fontaines. Un classique pour les voyageurs à vélo, c'est le stop dans les cimetières. Il y a toujours de l'eau potable en France. Concernant l'eau, attention aussi à la nourriture que vous emportez. Si vous prenez de la semoule, tenez compte du fait que vous aurez besoin d'eau pour la cuisiner. Partir avec un sac à dos. On peut arriver à envisager de partir en voyage à vélo avec un sac à dos quand on a un petit budget ou quand on fait son premier voyage à vélo. On sait pas si on va aimer quoi. Mais c'est peut-être le meilleur moyen pour que ce voyage à vélo soit le dernier. Honnêtement, c'est pas vraiment une bonne idée. Déjà, c'est pas confortable. Ça fait beaucoup transpirer. Mais surtout, vous avez de grandes chances de finir avec un bon mal de dos. Donc, vous avez plusieurs options si vous voulez pas trop investir. Donc, vous pouvez vous faire prêter des sacoches par un proche, trouver des sacoches d'occasion, ou faire de l'allocation de sacoches pour un premier trip. On propose ça chez le cyclo, par exemple. Ne pas prendre le temps de régler son vélo avant. Ne pas régler son vélo avant de partir est une assez grosse erreur aussi. Même si c'est votre premier voyage à vélo, même si vous ne comptez pas faire le Paris-Brest-Paris, vous allez quand même passer quelques bonnes heures vos fesses posées sur votre biclou. Un vélo mal réglé, c'est inconfortable et fatigant pour le corps en cas d'utilisation prolongée ou en cas de gros efforts. Potentiellement, vous êtes dans les deux cas, donc évitez toutes les blessures. Les tendinites, des douleurs dans les genoux, aux fessiers, au dos ou encore aux poignets et aux bras peuvent être évitées en réglant bien votre vélo. Donc, quelques centimètres peuvent suffire pour que tout se passe bien. Il faut notamment bien régler la position de la selle, la position du buste et des mains. On a fait une vidéo sur les réglages de la selle, une autre sur le choix de selle en fonction du type de vélo et aussi une dernière sur les solutions pour éviter le mal de dos à vélo. Donc, si ça vous intéresse. Ne pas garder de jours de repos. Dernier petit conseil, en passant. Si vous partez une, deux semaines ou plus, programmez des jours de repos. Tous les 5, 6, 7 jours. Rappelez-vous qu'on n'est pas des machines. Un voyage à vélo demande un gros effort supplémentaire. Ça fatigue. Et cette fatigue s'accumule. Donc, un jour de repos sera bien mérité et surtout, vous repartirez de plus belle après. Même autour de France, il se repose. Profitez-en pour visiter, pour zoner près d'une rivière ou à la plage. Ici, on vous a partagé 10 erreurs à éviter pour votre premier voyage à vélo. Mais ne vous inquiétez pas, il vous a resté encore pas mal à découvrir par vous-même. Ça fait un peu partie de l'aventure quand même. Si vous avez d'autres erreurs à éviter pour un premier voyage à vélo, n'hésitez pas, partagez-le avec la communauté Le Cyclo.